Je vais vous montrer comment recadrer une image, comment corriger le fond, comment agrandir. Alors c'est parti, j'utilise l'outil pièces qui est sur le côté ici dans Photoshop. Vous pouvez recadrer via Lightroom, mais vous n'aurez pas la possibilité d'agrandir votre image. Donc c'est quand même plus simple avec Photoshop je trouve. Il y a énormément de façons de faire. Là je vous présente ma méthode, mais sachez que pour faire la même chose, vous pouvez utiliser énormément de méthodes différentes. Là avec l'outil pièces c'est intéressant parce que l'ordinateur calcule tout seul un motif. Vous voyez, on peut aller chercher un motif là-haut, on peut aller chercher un motif sur l'image. Donc moi je vais chercher un endroit où il y a le même motif que l'endroit que je corrige. Sur le côté là, j'ai presque terminé. Vous allez voir que c'est assez rapide pour corriger mon motif. Ça, ça fonctionne bien. Attention, vous voyez ici, on a exactement la même chose qui s'est produite et je n'ai pas envie que mon image fasse une fausse retouche. Donc je vérifie un peu partout. Voilà, j'ai déjà fait une première correction. Ensuite, je vais recadrer ici. Et ce qui est pratique dans Photoshop, c'est que quand vous allez sur un outil, on vous montre exactement l'action qui va être faite. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Photoshop et que vous vous lancez, vous pouvez vous amuser à regarder chaque outil les uns après les autres et on vous présente exactement ce qui va être possible de faire avec cet outil. Je trouve ça super pratique. Bien sûr, il faut avoir les dernières versions de Photoshop. Je reprends mon outil recadrage et là, je peux faire la forme qui m'intéresse. Par exemple, agrandir l'image. Voilà. Ici en haut, vous avez le format de l'image. Vous pouvez le mettre en deux tiers. Ce sont des formats standards. Ici, 16, 9e, etc. Et si vous souhaitez faire votre propre format, vous pouvez effacer les chiffres et vous vous retrouvez du coup avec un curseur qui est complètement libre. Ça, c'est pratique aussi. Moi, je suis, pour habitude, je fais du deux tiers. Voilà, c'est les images de base dans mon boîtier. Donc là, je suis en deux tiers. Et si je coche ici, tout en haut, contenu pris en compte, je valide en appuyant sur la touche entrée. Ça va remplir l'espace blanc de texture. Donc ça fonctionne parce que mon fond est texturé de façon aléatoire. C'est un fond peint à la main. Si vous avez un fond avec des motifs très précis, par exemple des rayures ou un dessin, si c'est comme une toile de papier peint avec un motif précis, ça risque de vous faire des bêtises. Ce n'est pas certain. Mais voilà, Photoshop est un logiciel très intelligent qui produit vraiment des outils excellents pour faire de la retouche. Donc ici, j'ai appuyé, je valide. Je crois que je n'avais pas bien validé. On va voir ce que ça donne. Et ensuite, si vous voulez voir d'autres vidéos où je retouche, par exemple, la peau, etc., je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube puisque je vais créer de nouvelles vidéos dans les jours qui arrivent et compléter ainsi cette série de retouches de photos grossesses en studio. Tac ! Vous voyez, je suis un petit peu maniaque. Je finis de corriger par-ci, par-là. Voilà. Allez, bonne journée ! Abonnez-vous !